Le football renforce l'unité entre ukrainiens. La victoire contre la Suède lors du premier match de la sélection ukrainienne à l'Euro 2012 a suscité la ferveur populaire. Les jaunes et bleus rassemblent au-delà des particularités linguistiques ukrainiennes et russes. « Je suis fier de mon pays, fier que tout le monde se mobilise », explique ce chauffeur de bus. Si les drapeaux sont partout dans les bâtiments, dans les familles, « Aussi, on suit activement la compétition, comme l'a constaté notre correspondante en se rendant au domicile d'Oléaki. » « Quand les gens n'ont pas le moral qu'ils se sentent un peu désabusés, il faut qu'ils explosent de joie. Peut-être que certains vont enfin réagir et d'autres se sentir mieux. On va voir ce qui va arriver. » « Pendant le match, on oublie tous les problèmes. On s'inquiète juste pour notre équipe, son jeu, l'entraîneur et les joueurs. » « Loin des considérations politiques, le sport semble donc avoir joué un rôle de cohésion, selon ce journaliste. » « Quand la Russie joue, on peut voir deux pays ici, deux sociétés. À Lviv, les gens sont même contents quand l'équipe russe perd. Et à Donetsk, en revanche, on célèbre les buts marqués par les Russes. Mais quand c'est l'Ukraine qui joue, tout le monde est uni derrière l'équipe. « До того momentu, поки цією збірною, не станe збірною України. Donc, on a ce que nous réunions. » « On a ce que nous réunions. » « On a ce que nous réunions. » « On a ce que nous réunions. » – Sous-titrage FR 2021